Yo les gars c'est Eden, je valide et pourtant je ne suis pas un fan hardcore, donc t'inquiète c'est good feeling, on le fera en live, je pense que je vais essayer de commencer ça vendredi, vu qu'on finit bientôt SNK, le chemin il a été émouvant, incroyable, mais viens on parle de flop, de rap français, après ça on parlera d'anime et de SNK, et de One Piece. Il y a même des rapports qui sortent sur le fait que tous les professionnels de la musique n'ont plus aucune capacité à rendre un son ou un artiste viral, ils ne savent plus comment faire, ils sont dépassés, ce qui n'était clairement pas le cas auparavant. Ça fait que nos amis rappeurs investissent de plus en plus de... Eh vous savez c'est qui la rappeuse du moment en ce moment même au States ? Elle a un son de malade mental ? Attends, elle s'appelle Sexy Red. Est-ce que vous connaissez Sexy Red ? Pound Town ! Ah tu sais que des sons de ce qu'on définit de Ratchet, tu vois dans le délire Ice Price, tu mets ça et toutes les hosts sont là, sont en train de boing 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 boing, c'est incroyable. Donc si vous voulez la ref, Sexy Red, Pound Town, vous mettez ça dans une soirée, si c'est des meufs tu vois, tu connais là ? Ça va faire bouger. Bon gars, il y aura du séisme. Donc ouais, petite part de base. D'argent dans de la merde, ce qu'on peut appeler plus communément des flops. Wesh les gars c'est Eden, bien, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, c'est la rentrée. Bienvenue dans 8 grands flops, du genre français. Générique. Est-ce que vous avez regardé les films de toutes sortes ? Qui n'a jamais rêvé d'avoir le tube de l'été, d'avoir le hit ? Ce rêve c'était celui de Val, on ne l'a jamais vraiment connu pour ses Zumba de prestige, mais pourquoi pas ? Un peu de temps, Val a sorti de son projet V, Val nous avait sorti footballeur. Est-ce que je peux quand même être footballeur ? C'est là, je pense que c'est ça qui a causé la descente. C'est de là que ça a commencé. Ça a l'air trop bien d'être un footballeur, je suis là, s'il vous manque un... Tentative un peu perché, comme à son habitude, ça ne nous choque pas. C'est là que ça a commencé. Tout le monde y croyait, il y a un truc, il y a un délire, il y a une euphorie qui se lance autour de ce fameux footballeur. Il se concerte, all-in, 100 000 balles sur le clip. Oh ! Il t'a ça, je ne savais pas. 100 000 pour un clip ? Qui était du troll ? Comme mon main. Et mesuré. C'est un peu en panique, et ça dit bon les gars, il faudrait peut-être faire quelque chose pour notre buzz. Et je pense qu'on devrait tout mettre sur footballeur. Ouais. Il y a un gars qui dit ça. Ah, je vais ré-étrangler. Et de là, on se dit tous, ouais, c'est vrai que ça peut marcher, on peut rentrer footballeur cet été. C'est une tentative, c'est une tentative, c'est une tentative. Tu me poses la question, je te dis vraiment le contexte. Ouais, ouais, c'est moi qui me demande. Et je dois dire qu'on s'est tous dit, allez, vas-y, avec un clip hors de budget. On est sur quel budget, sur quelle fourchette à lever ? 100K. On est 15 adultes. 15 adultes. Ah, footballeur ! Donc quand on envoie le clip, on met 100K dessus. Tout le monde est confiant. Allez, top streaming, allez tout droit. Heureusement que tout ça ne tue pas. Et quoi tu vois les retours sur ces titres-là ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Je m'en fout les couilles. Je m'en fout les couilles. J'ai dit, même j'appelle Mercure, je dis, mais gros, pourquoi on est irresponsable ? Ça ne score pas, tout le monde s'en bat les couilles. Tu sais, ce n'est même pas un mauvais son, c'est genre, pfff. Et nous, c'est le plus gros clip de notre vie. Des fois, quand tu es rappeur, tu as envie de partir à l'international. Espagne, Canada, Sénégal, Rof. Ah, il a dit Canada. C'était l'Algérie. Seulement, cette tournée, elle ne s'est pas passée comme prévu. Puisque ce jour-là, ça date à Alger, il n'y avait que 13 personnes. Vous savez, très bien, ça a fait les affaires. De qui, hein ? Logique. Booba l'avait vanné à mort en faisant référence à la neige qu'il avait utilisée comme prétexte à l'époque. Parce qu'il ne pensait pas faire beaucoup de ventes en première semaine sur un de ses albums. Le plus dur dans tout ça, c'est que ça avait été vraiment relayé dans tous les gros médias. Genre Le Figaro, plein d'autres généralistes. Tout Twitter a suivi et s'en est découlé une des plus grandes sessions vannes de l'histoire de ce réseau. Le soleil vient de se coucher, comme vous voyez, neige pas. Ce soir, gros chaud. Peut-être qu'il y aura trois personnes. Ah non, on m'a dit 13. Peut-être pendant les balances. Non, arrête, 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 arrête. Arrête d'essayer de rigoler avec nous. On veut rigoler de toi, pas rigoler avec toi. Je pense qu'il y avait 13, même 15 personnes. En tout cas, 50 000 personnes, 200 personnes, moi, je chante. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Pas respect pour mes fans. En toute humilité, en tant que... Les 13 venus qui se sont déplacés, qu'ils ont fait l'effort. Professionnels, il faut savoir se montrer généreux. Comme Cheb Khaled, grand monsieur de l'Orient, qui a su gérer ce type de situation pendant ce festival comme moi. Par contre, ceux qui jouent les Rockstars toute l'année, qui sont personnes à qui je donne même pas l'heure, tellement je vous considère pas, je sais que ça pique, mais c'est pas moi qu'on annule un showcase, ni saccagez le concert, et dégager comme un mal propre. Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Bon, j'ai parlé de DROF. On va me traiter de suceur. Donc, Booba. Je sais que je vais regretter de faire ça. Une sourd Booba, voilà. Un, un, balle au centre. Tout le monde est content. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque OKLM ? C'était venu avec la radio OKLM, le média, la chaîne de télé. Ouais, ouais, il y a bien une chaîne de télévision à Booba disponible sur le câble. Et entre nous, bon, ça marchait pas non plus de péter de la tête. Du coup, pour attirer du monde sur la chaîne, on réfléchit un petit peu. On se dit, est-ce qu'on mettrait pas un clip en exclu sur la chaîne ? Pour être cool, ça ramènerait du monde. À ce moment-là, c'était Elephant qui était sorti en single, qui cartonnait de ouf, et qui avait tout un peu attiré. Ah, ça là, waouh. Chose faite avec Chris Macari, le clipper fétiche de Booba de l'époque. Le rendez-vous est donné, et... On va te séduire, C'est quoi ça ? Mais non... Je veux savoir le prix que ça a coûté pour faire ça. What a Warcraft ! Yo ! Bah, c'est tout simplement très moche. C'est mal réalisé. Le clip, c'était vraiment un gros, gros parti sur les incrustations en fond vert. Attends, mais c'est impossible que ce soit Chris Macari qui a fait ça. Mais ça marchait pas. C'était pas... Ça le faisait pas. Les gens ont vraiment pas kiffé, et en ont tous fait, à l'unanimité, le pire clip de Booba. Au final, le clip sort quand même sur la chaîne YouTube, mais se retrouve supprimé très rapidement, vu le nombre de mots vertos. Si je vous dis, gros collectif de la dernière décennie, vous pensez bien évidemment à la section de la scène. Ils sont séparés en 2013, ça fait maintenant plus de 10 ans, ça commence à... On commence à vieillir un peu, c'est vrai. Initialement prévu en 2021, et reporté en 2022, le retour des rois. C'était la grande affiche d'une grosse tournée d'un nouvel album pour le groupe. L'album devait être uniquement vendu dans les salles de la tournée. Une date est donnée, le 14 mai 2022. Mais le sort de la sortie, bah y'a rien en fait. Du coup, la section, ils en parlent. Ouais, non mais les gars, on arrive, voilà. On a juste pris un peu notre temps, Hassoul. Vas-y, ok. Les amis, est-ce que bientôt, dans quelques mois, on pourra avoir du son frais de la section ? Qu'est-ce qu'on en met ? La deuxième... Je suis obligé, les fans, de me demander la question, vous le savez, je suis obligé de vous la poser. Écoutez, c'est vrai qu'on ne fuit pas la question de l'album, etc. C'est juste que bon, c'est une évidence, il y a du retard sur le projet. C'est une évidence. Voilà, on n'en parle pas parce qu'on passe des bons moments, les gens kiffent les shows et voilà, on n'a pas envie de ramener un truc là sur le tapis qui est un peu une déception pour eux, etc. On est sur le dossier. Le temps passe et on tient enfin quelque chose. Ah, un single annoncé pour le mercredi 15 juin 2022 sur Skyrock. C'est ça, c'est ça. On attend et... Bon, je peux le dire, je peux le dire, je vous kiffe les mecs. Ils se sont chiés dessus. Quelques jours avant la sortie, Dawala, qui gère le projet Le Retour des Rois, envoie un message à Laurent Bounod pour lui dire que que c'est mort. En fait, reste un chien, frérot. Il n'y aura pas de titre. Salut, Laurent. Le prochain morceau qui sera mis en ligne blablabla Mais on l'a quand même, ce titre. Vous savez comment ? Parce qu'en fait, genre, Laurent Bounod, pour expliquer ça, il a publié les screens du mail. Mais il a laissé le lien du premier mail avec la Dropbox. Donc, est-ce que c'est un coup de com' ? Est-ce que c'est une vengeance ? Les leçons, bon, c'est pas mauvais, mais c'est clairement pas le même effet. Au final, c'est peut-être mieux comme ça parce que c'était quand même un projet annoncé à l'unanimité comme un flop avant sa sortie. Est-ce qu'il doit suivre ? Suis. Aïe, aïe, aïe. Et complètement annulé. Alors, il y a eu un album, Le Retour des Rois. Il n'est pas sorti. Il arrivera un jour ou pas ? Ou c'est compliqué toujours ? Non, il n'arrivera pas. Bonne décision. Bonne décision. Mets d'applaudissements. Félicitations. Il n'arrivera pas parce que ça a été tellement compliqué. Et vous savez, on est parti sur un succès quand même. C'était l'apogée. On en a vendu plus d'un million. Et revenir, retoucher à ça, remettre la ceinture en jeu après un parcours comme ça, il faut bien savoir ce qu'on fait. Il faut bien y réfléchir. Et là, avec cette tournée, ça nous a permis de voir qu'au final, c'est mieux qu'on s'en arrête là. Qu'on s'arrête là. C'est plus sage. C'est fini. C'est mort. Décorner la légende. Est-ce qu'il y a toujours la même alchimie ? Est-ce qu'on en veut toujours autant ? Est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons ? On n'est pas tombé d'accord sur tous les sons. Il n'y avait pas la même magie. Je me suis dit non, on s'est rétracté. Je me suis rétracté. Black M s'est rétracté. Les autres voulaient le sortir absolument. On ne s'est pas entendu. Ça a gueulé, ça a crié. Parce que voilà, on est une bande d'amis. C'est comme ça. Et au final, on a décidé que non. Qui n'a pas regardé Nouvelle École ? Ah vrai, on l'a tous regardé. Qu'on ait kiffé ou pas. Nouvelle École. Il y en avait des mergasses. Est-ce que vous vous souvenez de Crystal ? De ce freestyle légendaire. Maintenant, tout de suite. Je cours derrière le bif. Ton gars, un chien, cours derrière mon huck. Igo, il porte tes cuisses. C'était marrant. Elle a eu un petit buzz galerie sur Twitter, hors de spi. Quoi pas, pas mieux pour elle. Maintenant, est-ce que vous connaissez le K54 ? C'est le plus gros tournoi de street basket qui se passe chaque année à Paris. Ah ouais, c'est du foot sale ? Des bêtises, peut-être sérieux, mais moi, j'ai vu qu'à Paris. Avec à chaque fois des gros happening de rappeurs, SDM, Tchacola, Leilo, Nino, bref, on est servi. Et cette année, elle a fait la première partie. C'est la vie de mes amis, je les bais de mes ennemis. Est-ce que vous connaissez FIFU ? D'ailleurs, je parlais de lui dans la dernière vidéo sur PNR. Gros, gros, monsieur de la frontière. Très respecté, a travaillé avec 98% du rein français. Voilà, FIFU, t'es fort. Mais, on est en 2018 et Kalash Criminel annonce son premier album studio après deux mixtapes et décide de lâcher la cover du projet. le titre, c'est La Fosse aux Lyons. Faut faire un truc stylé, quand même. Ça, 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 c'est, tout. I mean, le roi lion. Kalash Criminel se fait vanner par tout Twitter pendant plusieurs jours. C'est dur parce que ces bâtards, ils sont forts. Faut vanner. Panique à bord, qu'est-ce qu'on fait ? On change la cover. Attendez une seconde. Vous avez vraiment cru que c'était la pochette officielle de l'album ? R.A.S. Vous avez bien rigolé sur cette pochette, Bob enflure. Eh ben, au final, il a voulu la changer, mais c'était trop tard, en fait. Avec une cover comme ça, est-ce que tu voulais te rattraper aussi de celle du précédent ? Dis la vérité. C'est vrai. Parce que La Fosse aux Lyons p*** un album. Non, franchement, le nom, il tue. Mais la cover, t'as vu, t'as pas eu envie. Même pas en vrai de vrai. Parce qu'en fait, c'est quoi aussi le truc ? C'est que La Fosse aux Lyons en vrai de vrai, on la foutait avec un vrai lion tout carré et tout, mais je sais pas ce qui s'est passé, c'est la magie d'Internet. Ça arrive. Et même quand je voulais changer, c'était déjà trop tard. Et mon pote m'a dit on buzz, on fait croire que c'est pas la vraie pochette. Du coup, je vais balancer ça, ça fait buzzer de fou, ça fait parler et tout. C'est vrai que la pochette, elle était pas non plus incroyable et tout. Après, c'est le plus important. En fait, je suis trop focalisé sur la musique. Les rappeurs et l'entrepreneuriat, quelle histoire d'amour incroyable. Du thé, LC, ça vous parle ? De l'ice-ty pas trop calorique, pêche, pastèque, vanille, citron. Donnez-moi le capital, je veux. Maître Gim, sort et yali. Du thé vegan, ça j'avoue, j'ai pas compris. Peut-être que dans le fustis, ils mettent des tenders, je sais pas. Bon, marquer un peu huppé pour les bobos, faites vos pronos du pack de 6 de canettes. Allez-y, je vous laisse. C'est bon ? 6 canettes, 5,95€. À Carrefour, le pack d'ice-ty du leader du marché, c'est 3,45€. On met le paquet grosse opération commerciale à Carrefour, dédicaces. En tout, les 3 premiers mois, 30 000 packs sont vendus, ce qui est vraiment pas beaucoup dans ce game-là. Donc bon, soyons ingénieux. Repositionnement. Venez, on descend à 4,65€. Toujours pas ? 3 euros. Bon, on a sa mère, 1,40€. C'est bon ? J'espère que vous avez kiffé cet épisode sur le petit concept. Eh, merde ! On vous aime bien, les mecs. De toute façon, vous avez tous fait un flop de votre carrière. Si c'est pas le cas, ça va arriver. Pas de bagarre. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire pour vous abonner et à vous abonner sur Minecraft. Mets ta cloche. Très important. Bon, c'est une secondaire. Bah oui, bah oui, bah oui, bien vu, bien aimé ça. On met un applaudissement. Encore ! Encore plus fort ! Encore plus fort !